... Bonjour à tous, je suis donc là ce matin pour vous présenter la Xperia 7K de tablette. Cette tablette prend la succession de la tablette Z2 que nous avions jusqu'à présent dans notre line-up. Alors, les différences, ou en tout cas les changements, les évolutions sur cette tablette. Première chose, on a une tablette qui en termes de résolution, en termes d'image, l'un des piliers de la marque passe en résolution 2K. Nous étions jusqu'à présent en résolution Full HD. Deuxième chose, en matière de photo, l'un des piliers, l'un des fondements là également de la marque, nous passons sur une caméra frontale à 5 millions de pixels. Donc ça c'est un point intéressant, la mode du selfie est importante. On ajoute donc et on progresse en matière de rendu photo sur la caméra frontale. Troisième chose, elle va concerner l'autonomie. Sony, là aussi, est extrêmement fort grâce au mode Stamina en matière d'autonomie. Nous allons avoir sur cette tablette jusqu'à 17 heures de lecture en vidéo. Autre point important, le gaming. Vous le savez, Sony propose désormais aux consommateurs la possibilité de jouer directement à la PlayStation 4 ou au jeu de PlayStation 4 depuis leur tablette. Et ce sera le cas par l'intermédiaire de la fonction Remote Play qui est donc disponible directement sur cette tablette. Que dire d'autre ? En l'occurrence, vous n'avez ni plus ni moins que la tablette la plus fine et la plus légère du marché en 10 pouces. Un peu plus de 6,1 mm d'épaisseur. 389 grammes au niveau du poids dans sa version Wi-Fi. Évidemment, ce produit reste étanche à l'eau et à la poussière. C'était le cas de la précédente. On retrouve ça. Ça fait désormais partie de l'ADN de la marque. Et puis, vous le voyez, en bord à bord, au niveau de l'écran, on a désormais un écran qui jaillit. Une image qu'on prend en pleine figure puisqu'on a réduit les dimensions de la tablette en conservant malgré tout une taille de 10 pouces. 10,1 pouces exactement. Avec cette tablette, aujourd'hui, on se positionne très clairement sur un segment haut de gamme du marché de la tablette. La Z2, la Z3 compact dans un autre registre ont été de succès. Avec les évolutions de la tablette Z4, naturellement, tout ceci devrait continuer à aller dans la bonne direction. Sous-titrage Société Radio-Canada